Radio BL, premier média de jeunes en France. Je m'appelle Walter O'Brien. J'ai le quatrième QI le plus élevé jamais enregistré, 197. Celui d'Einstein était de 160. A l'âge de 11 ans, le FBI m'a arrêté pour avoir piraté la NASA. Je voulais afficher les plans de la navette dans ma chambre. Aujourd'hui, je suis à la tête d'une équipe de génies qui s'attaque à des menaces planétaires que nous sommes les seuls à pouvoir stopper. Qu'est-ce qu'il y a de la raison pour laquelle j'ai accepté le rôle ? Ce n'est pas la raison pour laquelle j'ai accepté le rôle. Parce que pour ne pas savoir, je pense que c'est une chose dangereuse. C'est absolument excitant aussi. Mais c'est une bonne question. parce que pour ne pas avoir les barrières, c'est intéressant parce que vous pouvez aller dans tout... Vous pouvez aller où. C'est une place où il n'y a pas de limites, comme vous l'avez dit. C'est une chose intéressante. Ce n'est pas la raison pour laquelle j'ai accepté le rôle. Mais c'est certainement qui a présenté beaucoup d'événements et de temps. Est-ce qu'il y a de l'air ? 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 Et on a dit, je ne sais pas. Quand je l'ai fait, c'était derrière un écran. Le voiture n'a jamais mouillait. Il y a des fesses de la bouche de la bouche. Il y a des fesses de la bouche de la bouche de la bouche. Il y a des fesses de la bouche. C'est ce qui m'intrigue à moi, c'est que fais quelque chose de différent de tout ce que j'ai fait avant. Et j'ai l'aimédié l'element... Je pensais que la dernière scène était vraiment intéressante. Pour Walter et Paige, il vient de la porte et lui offre cette opportunité de faire partie de la équipe. Il vient de voir la conception de quelque chose. Et donc j'ai l'aimédié... All ces éléments sont les choses que j'ai trouvé. Je ne pensais pas que le show était allé comme ça. Je pense que... être en un show comme Smash se rends à une carrière plus diversifiée. Parce que vous n'êtes pas seulement pour être un acteur sur la télévision, mais vous êtes danser et danser. Vous avez des opportunités à l'extérieur de la scène. pour faire des choses. Je pense que... le plus que j'ai été en train de faire de ce genre de show et de ce genre de show, je pense que les gens... ils ont presque de vous remercier que je chante. Donc j'ai essayé de faire un peu de... En mon temps, de faire un peu plus... de revenir à ce genre de show. Et je me suis en train de faire de jouer à un petit jazz club. J'ai chanté tous les anciens standards que j'ai écouté. Et c'est vraiment réveillant. Donc je pense que des choses comme ça... Je vais en tour avec André Bucelli en décembre pour un mois. Je veux dire, je vais encore enregistrer, donc ça va être un peu hec de retour et de retour. Mais j'aime. J'aime. Je m'aime. Je m'aime. Je m'aime. Je m'aime beaucoup. Je m'aime beaucoup. à créer des positions d'autres pour moi. C'est juste un peu plus décevantable, car le show est une chose très spécifique et il n'est pas de musique. Je l'aime aussi, mais... Mais si on a pensé qu'il serait qu'un aupar d'un Erapin AS qui est viailler d'un Mandir ? C'est la plus importante chose pour moi pour être un comédien, c'est pour faire les différentes choses tout le temps. Alors, mon visage, le pays de... Mais ça c'est important parce que c'est visuel, tu peux regarder mon visage, mais donc c'est très très important pour moi pour faire les différentes choses. Ça c'est, je pense, la chose qui te fait un artiste. Parce que tu peux être vrai, authentique, tu peux être ça et être juste toi, être toi-même. Ça c'est, there's a very big talent there. Very big talent there. Mais pour moi c'est important pour avoir, pour faire ça avec des autres caractéristiques. C'est un petit peu plus, pour moi, nuance, c'est plus intéressant parce qu'il y a beaucoup plus à faire. Tu es le directeur de ton caractéristique. Le plus de choses que tu dois changer, dans une façon authentique, réelle, le plus de challenge, le plus d'artistie. Et c'est ça qui m'a gardé. Et c'est ça qui m'a gardé, c'est la chose. Qu'est-ce que tu veux dire ? Oui, parce que le tournoi, c'est très rapide. Quand on tourne, c'est très rapide. Alors il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer les sentences. Et faire un petit peu de subtexte. Mais alors, c'est une pièce de télé qui est exposition-led. Et, vous savez, c'est pas quelque chose qu'il faut s'assurer ou s'assurer. Parce que c'est le contenu du show. C'est une narrative structure-led. Mais il y a des personnages aussi. Donc, l'apprentissage des lignes, le dialogue, j'ai créé un processus où j'ai appris. J'ai appris, j'ai appris, j'ai appris, j'ai appris, j'ai appris, j'ai appris. Mais c'est très rapide. Ça, c'est le plus dur. Oh, je pensais que tu parlais dans le contexte du show. Est-ce que tu veux dire dans le spectre d'une carrière? Oui. Oui, bien sûr. Mais, vous savez, je pense que je n'ai pas fait ce show long enough. Je pense qu'il y a des personnages très spécifiques, qui peuvent te pire dans quelque chose. Beaucoup de fois, comédies, sitcoms, acteurs, ont un problème difficile. Si le show devient super-successful, ils deviennent toujours ce personnage. Je pense que, thankfully, je n'ai pas... Je n'ai pas été donné ce genre de personnage très forte, pour jouer. Donc, fortunately, je n'ai pas... Je n'ai pas fait un show pour deux seasons, et maintenant, c'est dans mon troisième. Je ne pense pas que c'est ce genre de rôle que vous pisez. C'est ce que je pense. Je n'ai jamais peur de ça, parce que je ne pense pas que j'ai eu un rôle réel identifié. Je n'ai pas eu l'air démonstration, Je n'ai pas eu l'air d'un rôle à faire. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501